Alors les amis, instant promotion, je vous invite à regarder dans la description, donc j'ai un nouveau partenaire qui vend des maillots, des répliques de très bonne qualité, comme vous pouvez le voir à l'image, ils ont un site internet très intéressant, n'hésitez pas à en profiter, franchement les maillots sont très qualitatifs, j'en ai reçu, et franchement, plutôt pas mal, plutôt pas mal, de bonne qualité, le site est super bien, super bien foutu, en plus il y a les maillots de sélection qui sont là, et on peut se faire plaisir, là il y a les maillots du Barça, l'Argentine évidemment, pour Lionel Messi, les maillots nationaux, Europe, Amérique du Sud, par continent, les maillots officiels, les maillots de club, franchement, ça fait plaisir, regardez la qualité, donc n'hésitez pas, dans la description, je vous mets toutes les informations, pour acquérir ces répliques de très bonne qualité. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors dans cette vidéo, on va revenir sur toute l'information du UFC Barcelone, tout ce qui est mercato, en plus de ça, il y a des infos qui sont tombées là, en ce moment, donc ça tombe, ça tombe, donc on va les évoquer. On va commencer par une interview donnée par Joanne Laporta, qui est sortie ce matin, donc une interview toute fraîche, Laporta, président du Barça, explique alors que le Barça ne va pas recruter de joueurs en janvier, où il faudrait vraiment qu'il y ait un joueur qui soit de manière surprenante disponible sur le marché, qui intéresse beaucoup le Barça, mais a priori, le Barça qui est pour l'instant soumis à la règle du 1 pour 1, donc pour dépenser 1 euro, il doit économiser 1 euro, donc comme tous les autres clubs espagnols, et bien lors de l'été, si rien ne change, s'il n'y a pas par exemple la vente des droits BLM, donc tout ce qui est merchandising à une société par exemple, et bien le Barça sera de nouveau soumis à la règle du 1 pour 4, c'est-à-dire que pour signer un joueur à 1 euro, il faudra avoir économisé 4 euros avant, ça c'est le typique exemple qu'on a vécu lors des saisons passées. Donc Laporta a rappelé ça, donc on se dirige vers un mercato d'été qui pourrait être vraiment basé sur des joueurs libres, mais peut-être une surprise, sauf vente de BLM, donc le merchandising, et dans ce cas-là, le Barça pourrait recruter encore de manière beaucoup plus intense. Donc ça, c'est une des infos données par Laporta ce matin. Autre info, elle concerne Araujo, où il a expliqué notamment qu'il n'avait pas voulu que Araujo participe à cette Coupe du Monde, mais qu'il comprenait que le joueur veuille faire partie de cette compétition. Néanmoins, il veut, enfin il espère en tout cas, que le joueur ne prendra pas de risques. Pour l'instant, c'est encore une fois en collaboration avec les médecins de la fédération uruguayenne et barcelonaise. Pour l'instant, Araujo a repris l'entraînement avec ballon avec la sélection uruguayenne. Il est très peu probable néanmoins qu'il participe lors des prochains matchs avec l'Uruguay. Sauf qualification en huitième ou en quart, Araujo ne jouera pas lors de cette Coupe du Monde. A suivre également concernant quand même l'Uruguayen. Autre décision qui a été prise, elle concerne évidemment Sergio Busquets. Alors Sergio Busquets, vous le savez probablement, le Barça voulait le prolonger, notamment Xavi voulait lui donner une année supplémentaire. Néanmoins, eh bien Busquets a déjà fait son choix. Busquets devrait signer à l'Inter de Miami l'été prochain. Donc la compétition avec l'Espagne en ce moment qu'on voit, ce serait la dernière compétition internationale de haut niveau pour Sergio Busquets. Donc Busquets qui va quitter ensuite le Barça à la fin de la saison après de longues et longues années. Rappelez-vous à son arrivée en équipe première directement. Il réussit à s'installer et prendre la place de Yaya Touré au demeurant et devenir l'un des piliers de cette équipe, le Barça de Pep. Et bien après tant d'années, et bien après piquer, Busquets lui aussi quitterait Barcelone en fin de saison, fin de son contrat, direction la MLS. Donc ça, ça sera évidemment un dossier à suivre, puisque comme vous le savez, Busquets s'il part, et bien une place pour le Barça en tout cas se libère. Il considère au club qu'il faut remplacer Busquets. Évidemment Xavi préfère Zubi Mendy. Laporta lui préfère Neves. Xavi considère que Neves est un joueur plutôt qui vient accompagner un joueur pivot, et pas pour jouer comme pivot. Personnellement, j'estime que Ruben Neves est un bon joueur de football, mais c'est pas un numéro 6 comme on le veut à Barcelone. Donc sur ce point, je suis plutôt d'accord avec Xavi. Néanmoins, je considère qu'on a déjà Frankie de Jong qui peut jouer à ce poste. Et si on veut vraiment jouer avec un double pivot, et bien tu as un joueur comme Gundogan qui est libre sur le marché au mois de juin prochain, qui n'a pas prolongé avec City, et là tu peux l'associer si tu veux évidemment avec De Jong. Mais si tu veux un pivot tout seul, vu les matchs de De Jong ces derniers temps avec le Barça, pourquoi ne pas tout simplement lui donner sa chance, lui donner un peu plus de rythme, de régularité à ce poste ? Donc pour moi, c'est complètement inutile de vouloir signer un joueur qui coûte cher pour remplacer Bousquet. Surtout qu'en plus, on parle de Zoumi Mendy, il a une clause à 60 millions d'euros, et Neves, on se dit bon, allez, son contrat se termine pas très longtemps. Et bien, selon Gérard Romero, Wolverhampton, on en attend quand même 60. C'est quand même énormissime pour un joueur qui, selon moi, c'est pas non plus la folie, quoi. C'est un bon joueur, mais sans plus, quoi. Et surtout, c'est à Wolverhampton, c'est pas non plus dans un top club européen. Donc pour moi, c'est totalement incompréhensible. Et là, tu comprends vite que Jorge Mendes, qui est l'agent de Neves, très très proche de Laporta, et bien il joue un grand rôle dans cette histoire, en tout cas à mon avis. Donc ça, ça va être un dossier à suivre. Sergio Bousquet, qui part l'été prochain. Donc, qu'est-ce que va faire le club ? Ça, ça sera très intéressant, sachant qu'on n'aura pas non plus, comme je l'ai dit en début de vidéo, la possibilité de poser 80 millions d'euros sur tous les postes. Là, il faudra faire très attention, se renforcer en signant certains joueurs libres. C'est pour ça que je vous ai d'ailleurs parlé de Gundogan. Donc ensuite, il y a un joueur qui pourrait partir l'été prochain. Il s'agit de Kessier. Franck Kessier, qui est arrivé libre. Il y a de plus en plus de rumeurs concernant un éventuel départ l'été prochain, notamment qui viennent de Première Ligue. On sait que c'est un joueur qui intéressait déjà la Première Ligue l'été dernier. Là, on parle de Fulham, de West Ham, d'Aston Villa, qui sont des clubs qui pourraient investir 15-20 millions d'euros pour le joueur ivoirien. Donc ça, c'est aussi notre info. Kessier qui est arrivé, malheureusement pour lui, qui n'a pas eu non plus beaucoup de chance avec Xavi, mais on le savait vu que son profil, c'est un joueur qui, à Milan, était très intéressant dans un double pivot. Et on sait qu'à Barcelone, on ne joue pas dans un double pivot. Donc c'était quelque chose qu'on attendait, malheureusement. Et ça se confirme pour lui. Donc à voir, on l'a pris libre. Donc ça serait quand même plus value comptable s'il y a des parts pour Franck Kessier l'été prochain. Donc à suivre également concernant le Néerlandais. Ensuite, alors concernant Hendrik, Xavi s'est prononcé concernant le Brésilien en disant qu'ils avaient communiqué avec son père et avec le joueur pour lui offrir le projet sportif. Et qu'ensuite, c'est à lui de prendre sa décision. On sait que le PSG est prêt à investir beaucoup d'argent. Le Real Madrid aussi. Il y a aussi Chelsea. Donc personnellement, je vois mal le Barça pouvoir signer ce joueur à la barbe des autres concurrents. Donc personnellement, je vois mal Hendrik signer à Barcelone sachant les priorités qu'on a à certains postes et sachant nos difficultés financières. Mais bon, on peut être surpris l'été prochain comme on l'a été cet été. Donc à voir également concernant Hendrik. Donc voilà pour le tour qu'on a fait concernant les informations Mercato. On a vu hier la quasi-qualification. Bon, on abuse un petit peu. On est un peu rapide. De l'Espagne avec le nul contre l'Allemagne. À suivre le match contre le Japon pour définitivement se qualifier. La victoire du Maroc qui a fait plaisir ici. Évidemment, la victoire du Maroc exceptionnelle. La France qui est qualifiée avec un bon Dembélé encore une fois. Un De Jong également, on va dire, le meilleur dans ce Pays-Bas. Très pauvre. Mais bon, ça va passer. Les Wendowski buteurs passeurs également aux Coupes du Monde. Donc plutôt positif côté des joueurs du Barça. Même Christensen a marqué avec le Danemark. Donc positif. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes les informations Mercato. N'hésitez pas à donner du soutien, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.